Bienvenue à toutes et à tous. En fait, cette session fait partie d'une au série que l'Electromobilité et cet épisode est consacré à la facturation des sessions de charge et qui paye quoi ? Voilà merci Rachel. Donc effectivement aujourd'hui le sujet qui va nous occuper c'est vraiment le sujet de qui paye quoi pour être maintenant depuis quelques années en sujet même pour nous et on en découvre un peu tous les jours étant donné que l'écosystème évolue donc ce qu'on va partager aujourd'hui c'est des grands cas d'usage qui sont ceux qu'on rencontre dans le monde de l'entreprise sachant que on va dire notre en tout cas notre focalisation chez Mobility Plus c'est vraiment le B2B c'est-à-dire les solutions en entreprise pour fournir effectivement des solutions de recharge pour les sites et les collaborateurs. Donc le premier sujet qui est important à creuser c'est d'abord où peut-on se recharger ? Donc il y a trois grands lieux où on se recharge avec son véhicule quand on est en entreprise. Donc le premier évidemment c'est donc ce qu'on va parler c'est le parking d'entreprise. À l'autre bout de la chaîne c'est le domicile du collaborateur et puis entre les deux on a la recharge en itinérance. Alors pourquoi différencier ces trois sujets ? Parce qu'à chaque fois ils impliquent des acteurs et des fournisseurs enfin qui fournit l'énergie, qui fournit la borne. Donc tout ça est très différent en fonction de ces trois différents lieux. Il y a un autre point qui est important pour les entreprises c'est que quelque part dans le calcul du TCO du véhicule avec la bascule vers le véhicule électrique qui est souvent beaucoup plus cher, la maîtrise du coût de recharge est un élément critique pour garantir on va dire en tout cas le fait que les coûts n'explosent pas lors de l'électrification de sa flotte. Et donc c'est très important d'assurer qu'on a une maîtrise de ces coûts électriques, de ces coûts de recharge. Et les deux endroits où on peut maîtriser ces coûts de recharge, quels sont-ils ? D'abord c'est sur son parking d'entreprise, effectivement, puisque dans ce cas précis on a un fournisseur d'énergie avec qui on a un contrat et donc on est en maîtrise totale du prix de l'électricité qui va être fournie au véhicule. À l'autre bout de la chaîne, effectivement, chez le collaborateur, on a la chance en France d'avoir un parc, on va dire, nucléaire, avec un prix de l'électricité qui est maîtrisé par rapport à certains autres pays d'Europe, ce qui fait que le coût de la recharge à domicile est aussi un coût qui est intéressant à considérer parce que le prix de l'électricité y est bien moins cher qu'en itinérance. Donc le grand sujet, effectivement, pour l'entreprise, pour pouvoir maîtriser ces coûts de recharge, c'est d'avoir à disposition des bornes sur ces deux points, sur ces deux extrémités, pour minimiser la partie carburant dans le TCO du véhicule. Évidemment, en itinérance, on constate très vite que les coûts, d'abord, un, ils sont très variables, on a une multitude d'opérateurs, on regarde en détail l'écosystème tout à l'heure, on voit qu'on a une multitude d'opérateurs. D'autre part, les investissements qui sont faits par ces opérateurs, il doit y avoir un retour sur investissement. Et souvent, on parle de, en itinérance, on a besoin de se charger vite. Il n'est pas acceptable de rester huit heures dans une station service pour se recharger entre eux, sur le point A et le point B, où on a envie de se diriger. Donc souvent, c'est des chargeurs en courant continu à grosse puissance. Ces chargeurs coûtent très, très cher, 20, 30, 40 fois le prix d'un chargeur, et donc un petit chargeur. Et donc, il s'agit là de faire en sorte que ce soit rentable, et donc qu'il y ait un équilibre financier. Donc, les opérateurs qui fournissent des bornes de recharge à grosse puissance, les fameux DC, évidemment, le coût de la recharge est beaucoup plus cher. Donc, tout l'intérêt pour l'entreprise, c'est d'avoir aux deux extrémités une bonne maîtrise, une bonne compréhension et un bon équipement à ces deux points de recharge. Et ensuite, on verra, de toute façon, on a besoin de se charger en itinérance. Et donc, c'est avoir aussi des solutions pour permettre cette recharge. Donc, qui paye quoi, ça va aussi dépendre du type de véhicule. Donc, évidemment, du point de vue de l'entreprise, il y a deux grands types de véhicules que sont soit les véhicules de fonction et de service, d'un côté, et l'autre grand type de véhicule, évidemment, c'est les véhicules personnels. Donc, du point de vue de l'entreprise, le véhicule de fonction de service, il est fourni par l'entreprise aux collaborateurs. Bon, et on va traiter du cas où le carburant est payé par l'entreprise. Donc, c'est le package véhicule carburant. On a des clients chez Mobility Plus qui ont des véhicules de fonction statutaires, mais qui ne payent pas le carburant. Bon, c'est des cas un peu particuliers. Là, je vais considérer dans les cas d'usage qu'on va présenter que le carburant est aussi payé par l'entreprise au même titre que la fourniture d'une carte carburant pour un véhicule à moteur thermique. Alors, à l'autre bout, on a les véhicules personnels. On pourrait se dire, écoutez, pourquoi traiter de ce cas d'usage-là, sachant que c'est vraiment hors du champ de responsabilité de l'entreprise. Le choix du véhicule, la motorisation, tout ça, c'est vraiment un choix personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, dans le cadre du travail, si on veut facturer des kilomètres, c'est plutôt au kilomètre et donc on n'en a pas à s'occuper de la recharge. Alors, le point particulier, c'est qu'il y a tout d'abord, dans le cadre de la décarbonation, ignorer le trajet domicile-travail, c'est ignorer une grosse volumétrie des kilomètres parcourus. Et donc, souvent, l'entreprise, en mettant à disposition des bornes de recharge, va permettre à des collaborateurs de, en tout cas, de réfléchir un peu plus au fait que de s'équiper en véhicule électrique, qui est quand même la volonté globale, c'est de basculer vers l'électrification. Et donc, en s'équipant, l'entreprise va faciliter, va pouvoir accélérer la décarbonation du trajet domicile-travail. Ça a bien été compris par le législateur, dans la mesure où il y a une réglementation comme la loi LOM, qui impose d'avoir, bon, entre 5-10% de ses parkings, équipés en bornes de recharge, et donc pour permettre, justement, de fournir de l'électricité aux véhicules à moteur électrique. Donc, on va étudier ces deux cas d'usage. Et donc, deux cas d'usage à creuser, enfin, des cas d'usage à creuser, on a donc les véhicules d'entreprise et les véhicules personnels. Et on a trois situations, la recharge au bureau, la recharge à la maison et la recharge en itinérance. Alors, il y a évidemment deux cas d'usage qui sont totalement hors du périmètre de responsabilité de l'entreprise. Il y a un, dans le cas d'un véhicule personnel, c'est quand la recharge à domicile, ça, c'est le choix totalement libre du collaborateur. Et donc, l'entreprise n'a pas à se soucier des coûts de recharge ou de qui paye quoi sur ces sujets-là. De la même façon, véhicule personnel, une carte d'itinérance, se recharger sur le réseau public, ça fait partie, c'est de la responsabilité du collaborateur. Et donc, ce cas d'usage ne sera pas traité dans la mesure où, effectivement, ce n'est pas de la responsabilité de l'entreprise. Donc, ce que je vous propose d'aborder, c'est de commencer, effectivement, d'abord, regarder, du point de vue de l'entreprise, comment je gère mes coûts de recharge, qui va payer quoi dans le cadre des véhicules de fonction et de service. Alors, le premier cas d'usage, évidemment, c'est comment je fais, comment je gère la recharge pour mes véhicules de fonction et de service sur mes parkings qui relèvent ma responsabilité. Donc, ça peut être du tertiaire, un bâtiment industriel, ça peut être en extérieur, ça peut être en sous-sol. Donc, on a tout type de parking où on peut mettre des bornes de recharge à disposition. Et là, comment ça fonctionne ? Évidemment, dans la mesure où je suis sur mon parking et que j'ai une borne de recharge, pour qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'électricité. Donc, elle est raccordée, on va dire, à mon tableau électrique, elle est raccordée à mon alimentation. Et évidemment, l'alimentation, j'ai un contrat d'énergie avec un fournisseur d'énergie. Et donc, je fournis, en tant qu'entreprise, je fournis de l'électricité à mes véhicules, puisque ce sont des véhicules de fonction, que je les possède ou que ce soit en leasing. Et donc, quelque part, on est dans un écosystème fermé où la borne de recharge d'électricité, c'est chez moi. Et de l'autre côté, les véhicules, c'est à moi. Donc, évidemment, il n'y a pas lieu à mettre en jeu des flux financiers. Comment ça fonctionne ? L'entreprise fournit un accès aux bornes via une carte RFID. Alors, ça peut être une carte ou ça peut être même, il nous arrive d'utiliser les badges de l'entreprise qui ont la même technologie pour avoir un badge unique. Et donc, on va déverrouiller la charge, donner accès aux titulaires des badges pour permettre aux collaborateurs, une fois qu'il est branché, de lancer la charge et à son retour de la terminer. Alors, j'allais dire, mais pourquoi s'ennuyer avec ça ? Il fut un temps où le plug and charge, c'était ce qu'on appelle je viens, je me branche, je charge. C'était, on va dire, les temps bénis où tout était gratuit. Avec l'augmentation du prix de l'énergie, avec en même temps la multiplication du nombre de bornes, la multiplication et l'arrivée exponentielle des véhicules électriques, ça veut dire que le coût associé à la recharge qu'on peut mettre à disposition, de toute façon, ce temps-là est terminé. Donc, il faut identifier, évidemment, qui paye quoi, qui se charge et pour combien de kilowatts. Donc, l'utilité de l'opérateur, ce qu'on fournit, les bornes sont connectées et ça permet de suivre et de gérer les accès des utilisateurs de leur session. On peut avoir un nouveau collaborateur qui arrive, un qui s'en va. Donc, il faut gérer les cartes d'accès, il faut gérer les accès à ces bornes et donc, il faut aussi avoir un détail des sessions de charge, des historiques. Donc, tout ça, au travers des cartes et du logiciel de supervision, ça permet de fournir des reportings de consommation et en particulier pour deux choses. D'abord, pour le TCO, donc, si on a un logiciel de gestion de flotte dans les grandes flottes ou même qu'on le suit sous Excel, on peut intégrer les coûts de recharge, les kilowatts consommés et ça permet d'avoir un coût complet du véhicule dans la durée de vie du véhicule et aussi de, quelque part, par rapport à sa planification, par rapport au coût qu'on a estimé d'une bascule de la partie thermique vers l'électrique, ça permet de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Un point particulier, un petit clin d'œil, suivre les utilisateurs qui ont des véhicules de fonction sur ces bornes de recharge, en particulier pour les PHEV, c'est important parce qu'effectivement, quand on a un véhicule hybride rechargeable, pour que le TCO soit maîtrisé, il faut que le véhicule recharge. Donc, si on a un PHEV qui ne recharge pas, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe ? On a les coûts qui explosent parce qu'on a un plus petit moteur avec des batteries embarquées qui pèsent et donc, on a un coût au kilomètre qui explose si la voiture n'est pas rechargée. Donc, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir, de manière régulière, dans le cadre de la conduite du changement, de l'apprentissage de la conduite avec l'électrification des véhicules, c'est de s'assurer qu'on maîtrise, qu'on suit, on va dire, les sessions, les utilisateurs et donc, c'est dans ce cadre-là que même s'il n'y a pas de transaction financière, le suivi, le pilotage de tout ça a un intérêt. Donc là, on a vu comment je gère la recharge avec mes véhicules de fonction sur mes parkings. Le deuxième cas d'usage, c'est effectivement à la maison. Dans beaucoup de cas, aujourd'hui, on a des entreprises qui, quand elles fournissent le véhicule de fonction, elles fournissent aussi la borne à la maison au domicile du collaborateur. Alors, pourquoi ? Justement, par ce qu'on a dit en introduction, c'est que le coût, on va dire, le coût de l'électricité au domicile aujourd'hui est maîtrisé, qu'on soit sous tarif réglementé ou même si on est sorti du tarif réglementé, on est sur des coûts qui sont bien inférieurs aux coûts en itinérance. Et on a d'ailleurs des clients où le salarié qui a un véhicule de fonction, collaborateur, on a un exemple dans l'assurance avec des experts, il passe très, très, très rarement au bureau. Et donc, si on veut décarboner la flotte, si on veut transitionner vers le véhicule électrique, comment il faut faire ? Quelle est la seule solution ? C'est de fournir des bornes au domicile des collaborateurs. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On est dans le schéma inverse, c'est-à-dire que qui va fournir l'électricité ? Évidemment, c'est le collaborateur. On va donc se raccorder sur le tableau électrique du collaborateur. C'est le collaborateur qui, lui, a déjà un contrat d'énergie avec son fournisseur. Et donc, quand il va charger sa voiture, il va fournir quelque part de l'électricité au véhicule et donc à l'entreprise. Et donc, dans ce schéma inverse, on va là aussi fournir une carte RFID qui peut être soit, de toute façon, en général, la même que celle qu'on a fournie sur les partings d'entreprise. On va déverrouiller la borne et ça va permettre de comptabiliser les sessions de charge. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que les bornes soient équipées de compteurs mises qui autorisent les transactions financières. Toutes les bornes qu'on fournit nous dans le cadre de B2B sont des cartes des bornes qui ont des compteurs mid et ça permet de comptabiliser ces sessions et d'ouvrir la charge. On a aussi, on fournit aussi des cartes qui sont ce qu'on appelle family and friends. Quand vous avez une borne à la maison, il se peut que vous ayez un membre de votre famille ou un ami qui vienne se recharger. Donc, il ne faut pas que l'entreprise paye la recharge et dans ce cas-là, on peut avoir libéré l'accès à la borne sur une autre carte mais qui ne rentre pas dans le décompte qui est envoyé à l'entreprise. Donc là aussi, comment ça marche ? On a un reporting mensuel qui est consolidé de tous les collaborateurs sur toutes les bornes qui ont été installées et donc chaque mois, ce reporting est reçu par l'entreprise et donc ensuite, il y a un réemboursement à chaque collaborateur des kilowattheures qui ont été consommés. On verra, c'est soit en élément variable de paye, donc c'est fait traiter directement via la faille, soit ça peut être via l'opérateur des services qu'on fournit où on est capable de rembourser sur les comptes des collaborateurs individuellement une facture quelque part unique qui est payée, une note de dépense qui est payée par l'entreprise. Donc dans la recharge à domicile, effectivement, on est dans le schéma inverse, c'est le collaborateur qui fournit l'électricité, c'est l'entreprise qui rembourse le kilowattheure aux salariés, évidemment, à un prix qui est sur lequel l'entreprise s'est entendue, donc on a un prix unique. on s'assure aussi que ce prix ne varie pas tous les mois, donc on est plutôt dans une logique de stabilité des prix pour ne pas que les collaborateurs soient perdus lorsqu'ils reçoivent un remboursement de note de frein sur les kilowattheures consommées. Donc l'idée, c'est d'avoir un prix unique qui est un prix qui peut ou ne peut qu'il y ait juste l'électricité et donc qui permette d'assurer que le collaborateur n'engage pas de coût pour l'entreprise sans être remboursée. Donc on a vu les deux cas, la recharge au bureau, la recharge à domicile, tout ça en véhicule de fonction ou de service. En véhicule de fonction ou de service, on a aussi le troisième cas dont on a parlé, là c'est le cas de l'itinérance. Alors en itinérance, la spécificité, c'est qu'effectivement la borne, elle n'appartient pas à l'entreprise et l'électricité, elle n'est pas fournie non plus par l'entreprise. Donc il y a bien quelqu'un qui a mis cette borne à disposition du public à faire accorder un point de livraison électrique à un contrat d'énergie avec un fournisseur d'électricité et donc qui met dans le cadre de ces opérations des bornes à disposition du public pour permettre aux personnes qui sont en itinérance de se recharger sur le réseau public routier. Ça peut être des stations en service, ça peut être du Total Energy, du Unity, donc les grands acteurs, Tesla aussi, qui ont des grands réseaux, ça peut être une intercommunale ou une commune qui met des bornes à disposition sur le réseau public, ça peut être des hôtels, ça peut être un camping, ça peut être des gens effectivement des supermarchés. Donc on est dans le cas où quelqu'un a décidé de mettre à disposition du public une borne et de fournir une qualité qui va avec et évidemment, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc comment ça fonctionne ? Là, par contre, on met en jeu un autre acteur de l'écosystème de recharge, c'est l'acteur, ce qu'on appelle l'opérateur de mobilité, c'est ce qu'on appelle le MSP, qui est un peu le jargon dans le métier des bornes de recharge, donc Mobility Service Provider. Et donc, il y a des opérateurs qui sont dédiés, comme par exemple ChargeMap, qui fournissent des cartes et ces cartes, elles permettent de s'interopérer avec les bornes publiques et donc au moment où je badge, effectivement, avec ma carte, j'ouvre la cession de charge parce que l'opérateur de la borne a reconnu au travers de l'interopérabilité que cette carte avait bien un titulaire et qu'il est sûr qu'il allait être payé. C'est pour ça qu'on appelle ces cartes des cartes de paiement. Mobility Plus aussi fournit une carte de paiement MSP, donc on a ça dans notre service et donc l'entreprise, dans le cadre des véhicules de fonction, elle va fournir une carte de paiement MSP au même titre qu'elle peut fournir une carte carburant à ses salariés et donc c'est le même concept et donc cette carte de paiement, elle va libérer l'accès à la borne et l'opérateur de mobilité, donc lui, va payer le propriétaire de la borne et facturer l'entreprise. Donc comment ça fonctionne effectivement ? Juste pardon, sur l'écosystème, vous avez l'opérateur qui opère le réseau de borne pour le compte d'un propriétaire qui fournit du kilowattheure à un conducteur. Ces deux actifs, on va dire, qui fonctionnent ensemble, la borne, elle, elle est opérée par un opérateur, ce qu'on appelle CPO, Mobility Plus est opérateur et donc CPO, donc il opère pour le compte du propriétaire de borne, il va libérer ouvrir la charge, la cession, parce qu'il va reconnaître que le conducteur qui a connecté son véhicule a bien un contrat avec un opérateur de mobilité avec qui l'opérateur de réseau est interopéré, donc en France, on a des grands, on a des grands opérabilités, on a des grands acteurs de l'interopérabilité, par exemple, comme Jirev, en France, et qui permettent à tous les acteurs de l'ensemble du réseau français de s'interopérer, même le réseau européen, et de s'interopérer et d'assurer ce qu'on appelle la continuité de recharge, c'est-à-dire quelque part d'éviter la peur de la panne sèche et aujourd'hui, on a, je crois, à fin juin, on a plus de 100 000, 101 000 bornes déployées sur le réseau public en France, on a 99 %, je crois, des aires d'autoroutes qui sont équipées, enfin des grandes aires d'autoroutes sur les grands actes, donc ici, on va mettre en jeu ces deux acteurs pour s'assurer que d'un côté, on fournit l'électricité et de l'autre côté, on paye cette électricité aux gens qui ont mis à disposition ces bornes. Donc, on est dans cet écosystème-là et dans ce métier-là, effectivement, Mobility Plus opère les deux, même si sur le marché, il y a des gens qui ne font que MSP comme ChargeMap, par exemple, ou certains qui ne sont que opérateurs de bornes de recharge et n'ont pas de cartes de recharge. Donc là, c'est probablement l'écosystème le plus complexe, il faut voir ça comme une carte de paiement qui donne accès à un réseau au même titre qu'on pourrait avoir une carte bleue qui donne accès à un réseau de commerçants. Là, la carte MSP, elle fournit l'accès à l'ensemble des opérateurs de bornes qui ont mis des bornes à disposition sur les réseaux publics. Donc, effectivement, là, on a vu les trois cas de qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour assurer la charge et qui paye quoi dans le cadre de mes véhicules de fonction. Il reste, effectivement, le dernier cas. c'est les véhicules personnels. Donc, on l'a dit, pourquoi se soucier des véhicules personnels dans la mesure où, justement, ce ne sont pas les véhicules d'entreprise ? Effectivement, à partir du moment où je mets des bornes sur mes parkings d'entreprise, il y a un intérêt évident à les ouvrir aux collaborateurs qui ont leurs propres véhicules, comme on l'a dit, pour leur faciliter la vie, pour leur offrir un service, pour leur donner envie de basculer vers le véhicule électrique et, quelque part, même, il se peut qu'on ait des collaborateurs qui habitent en ville, par exemple, et qui n'ont pas d'accès à un parking équipé parce qu'ils n'ont même pas de parking, ils peuvent éventuellement avoir leur véhicule qui est garé en rue. Et donc, quand on offre la capacité à se charger pour quelqu'un qui irait au bureau tous les jours, on peut imaginer, ou deux, trois fois par semaine, ça peut être intéressant de se dire « je sais que je vais pouvoir charger au bureau, je vais au bureau de toute façon régulièrement, donc je peux passer à l'électrique. » Alors, comment ça fonctionne dans ce cas-là ? Là, on est dans le cas où le schéma inverse quelque part du réseau public, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va mettre à disposition de l'électricité au travers de sa borne qu'elle a grâce à son contrat d'énergie avec son fournisseur. Et donc, la borne, elle, elle est déverrouillée grâce à une carte MSP, c'est-à-dire que quand on a un véhicule électrique personnel, on doit avoir, de toute façon, on a une carte MSP pour assurer la recharge en itinérance. Donc, ça peut être évidemment, on peut proposer au salarié de prendre une carte Mobility Plus, mais ça peut être n'importe quelle carte. Le salarié, le collaborateur va brancher son véhicule, va badger sur la borne. La borne qui a été ouverte au collaborateur va reconnaître la carte de paiement, elle va ouvrir la tétion de charge et donc, on va facturer on va facturer l'opérateur avec lequel le collaborateur a souscrit un abonnement MSP, donc on va envoyer une facture à l'opérateur et l'opérateur va rembourser Mobility Plus qui lui-même va rembourser le propriétaire de la borne et donc, ça permet à l'entreprise de se faire rembourser le coût du kilowatt-heure. Donc, tout l'enjeu après, c'est effectivement à quel prix je mets le kilowatt-heure, donc ça, c'est des sujets qu'on aborde avec l'entreprise, est-ce que j'y intègre un coût d'amortissement des bornes ou pas ? Est-ce que je facture le kilowatt-heure à l'euro l'euro ? En tant qu'opérateur de réseau de borne de recharge, on a la capacité à facturer l'électricité, donc c'est une dérogation par rapport à la réglementation électrique, donc tous les opérateurs CPO peuvent facturer l'électricité, ce qui permet éventuellement d'intégrer un coût à un investissement sur la borne où certains clients prennent l'investissement, prennent l'investissement dans la partie électrique à leur charge et ils intègrent dans le coût du kilowatt-heure un amortissement sur la borne, donc ça, c'est vraiment le libre choix de l'entreprise, il faut que ce soit compétitif par rapport au réseau public parce que c'est plus cher que ce qu'il y a à l'entrée sur le réseau public, le collaborateur ne trouvera aucun intérêt, donc ce n'est pas un service, donc on a de toute façon beaucoup de clients qui facturent plutôt à l'euro l'euro par rapport au coût du kilowatt. Donc, évidemment, là encore, le métier d'opérateur, c'est quoi ? C'est de suivre et gérer les accès des utilisateurs. Il faut qu'on s'assure que le badge qui est présenté est bien actif et que la personne à qui on va ouvrir la charge va bien être payée, on va bien être payé des kilowattheures qui vont être fournis. Donc, on facture aussi, on fixe les prix de session de recharge, soit par kilowattheure, soit par temps, soit avec un coût d'accès. Donc, on a différents modèles qu'on peut paramétrer, il faut qu'il y ait pas mal de flexibilité pour l'entreprise pour définir à quel prix je vais faire payer les sessions. Et puis, évidemment, ensuite, il faut facturer, collecter les revenus liés aux sessions de charge parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui ont, je vais donner un exemple, je peux avoir une carte d'un opérateur de mobilité, je peux avoir une carte qui est fournie avec mon véhicule. Donc, chaque collaborateur est libre de se recharger avec la carte qu'il veut. Ça veut dire qu'en fin de mois, effectivement, on envoie des factures à tous les opérateurs qui ont émis des cartes pour des collaborateurs qui se sont chargés. Donc, ça veut dire pas mal de transactions financières et donc des flux transactionnels qui sont opérés par le métier de CPO et qui sont des flux assez complexes. Mais c'est grâce à ces flux qu'on assure l'interopérabilité. C'est grâce à ces flux qu'on a réussi, même s'ils sont très complexes, qu'on a réussi à faire en sorte que le réseau est accessible et qu'on a de moins en moins peur de passer à l'électrique. Donc, après, juste pour vous donner un exemple très, très concret, comment je peux voir ça ? Donc là, j'ai une activité d'un utilisateur. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des sessions qui sont en liste blanche à droite. Donc, ces sessions, c'est des sessions qui ont été faites sur les bornes de recharge de l'entreprise avec le véhicule de fonction. Donc, voilà, ce monsieur a chargé le 20 mai, il a chargé pour 36 kilowatts. Voilà, il a chargé 44 kilowatts le 23 mai. Donc, c'est quelqu'un qui consomme. On peut déjà voir quels sont les usages puisqu'on sait à peu près quelle est la consommation aux 100 kilomètres d'un véhicule électrique. Donc, s'il charge, on sait déjà que c'est un véhicule électrique, c'est pas un véhicule hybride parce qu'il n'y a pas de véhicule hybride qui, il y a très peu aujourd'hui, qui charge 48 kilos. Donc, on est sur un véhicule full électrique et on voit aussi que le véhicule s'est chargé deux fois, le 5 juin et le 25 mai, sur deux lieux d'itinérance sur le réseau public. une fois qu'il y a une bande de recharge opérée par PowerDot pour 26 kilowatts pour 14 euros. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est pas loin de 50 centimes du kilowattheure. Et là, il s'est chargé, c'est Lidl. On voit que Lidl a une stratégie assez agressive, plutôt autour de 20 centimes pour mettre à disposition du kilowattheure pas cher. Donc, on voit ici, juste sur ce reporting, on voit ici tout à fait comment, d'un opérateur public à l'autre, on a des stratégies de pricing qui sont totalement différentes. Et là, ça confirme bien l'intérêt de charger ici, par exemple, au bureau, dans la mesure où on a la connaissance exacte de ces coûts d'électricité et on est en maîtrise totale des kilowattheures qu'on a consommés et des prix qu'on va payer. Donc, qu'est-ce qui est juste, quelle synthèse de ces grands cas d'usage ? On en a regardé quatre. Je sais que ça va un peu vite et avec des flux qui sont dans les deux sens qui peuvent paraître un peu complexes. Dans tous les cas, se rappeler trois grands lieux de recharge. Évidemment, pour un véhicule d'entreprise, c'est de toute façon l'entreprise qui, en général, paye la recharge. Quand c'est un véhicule d'entreprise qui charge au bureau, il n'y a pas de flux financier. Quand c'est l'entreprise qui charge, enfin, quand c'est le véhicule d'entreprise qui est chargé à la maison par le collaborateur, il faut rembourser le collaborateur. Et quand le véhicule d'entreprise se charge sur le réseau public, il faut rembourser le propriétaire de l'abonne. Et donc, ça passe par un abonnement MSP qui assure l'interopérabilité des systèmes. Donc, ces trois grands cas sont couverts effectivement par les différentes cartes d'accès. Dans les cas At Work et At Home, ce sont des cartes d'accès qui n'ont pas besoin d'être ouvertes sur le réseau public et qui sont des cartes RFID simples. Dans le cas de l'accès au réseau public, dans ce cas-là, effectivement, quel type de carte il faut ? Il faut une carte avec un abonnement de service qui permet d'insurer l'interopérabilité, les coûts qui vont avec transactionnel. L'autre cas, c'est le cas du véhicule personnel. Là, on est dans le schéma où, au bureau, on met des bornes à disposition et là, dans ce cas-là, c'est effectivement le collaborateur qui va payer les kilowatts à un prix qui est déterminé par l'entreprise et ça peut se faire soit via les variables de paye au travers des transferts de fichiers de data, soit au travers de la carte MSP que le collaborateur a souscrit auprès d'un opérateur de mobilité. Cette série Branchez-vous de l'électromobilité va se poursuivre en septembre après l'été avec d'autres épisodes donc on se permettra de vous communiquer des prochains sujets et surtout restons connectés et passez d'excellentes vacances en attendant. Rechargez-vous bien. Excellent fin de journée. Merci à vous. Rechargez vos batteries. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada